Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Précédemment, j'avais publié une vidéo sur la vie du messager d'Allah, et en une seule vidéo, j'avais essayé d'offrir un format simple en abordant l'essentiel de la biographie du prophète. La version de la vidéo que vous visionnez actuellement est la plus détaillée car il est évident qu'en 35 minutes, je n'ai malheureusement pas pu approfondir tous les aspects de la vie de notre prophète bien-aimé. Par exemple, la bataille de Badr est plus détaillée ainsi que d'autres passages de la vidéo initiale. J'implore Allah de rendre ce travail profitable, installez-vous confortablement car on en parle tout de suite après la petite intro. Avant d'aborder la naissance du messager d'Allah, jetons un petit coup d'œil sur le mode de vie qu'avaient les Arabes avant la révélation du Coran. En effet, même si le message coranique est universel, en parallèle, cela était un moyen efficace de rectifier les habitudes pré-islamiques des Arabes et de les faire sortir des ténèbres à la lumière. Premièrement, les Arabes de l'époque étaient fortement ancrés dans l'adoration des idoles. Ainsi, le polythéisme était l'aspect le plus marquant de la région alors qu'il se prétendait soi-disant de la religion d'Ibrahim a.s. Même s'ils juraient par Allah que certains parmi eux s'appelaient même Abdallah, eh bien malheureusement, ils associaient d'autres divinités à Allah dans le culte. En d'autres termes, ils ne reniaient pas spécialement la seigneurie d'Allah et son existence, mais leur adoration était entachée de shirk, le polythéisme. Ils avaient plus de 370 idoles autour de la Karba. Ainsi était l'aspect religieux des Arabes avant l'islam, mais même dans les relations sociales, la plupart de leurs coutumes étaient fortement critiquables. On sait notamment qu'à cette époque, les gens avaient un nombre illimité de femmes et les réglementations du mariage étaient pour le moins chaotiques. La plus tristement célèbre des pratiques liées à cette période de l'ignorance était certainement le fait que les Arabes enterraient les filles vivantes par crainte de la honte et des dépenses. Allah blâme cela dans le Coran à travers plusieurs versets, notamment « Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ? » De surcroît, les gens à cette époque avaient un vif besoin d'enfants mâles pour se faire craindre de leurs ennemis et raisons supplémentaires qui poussaient certains à agir de la sorte. Également, la femme était considérée comme une vulgaire marchandise et se vendait et s'achetait comme on achète un objet chez un commerçant. Vous l'avez certainement compris, les gens en Arabie avant l'islam vivaient dans l'anarchie la plus totale à tous les niveaux, même s'il faut admettre qu'ils avaient aussi des qualités. Mais ce n'est bel et bien qu'avec la prophétie de Mohamed, que les vils comportements vont se dissiper et les bonnes moralités s'épanouirent comme jamais auparavant. C'est en l'an 570 du calendrier grégorien que naquit Mohamed à la Mecque, une ville en Arabie saoudite. On rapporte que le jour de sa naissance était probablement le lundi 12 du mois de l'année de l'éléphant. Il est rapporté de Mnou Sa'ad qu'à sa naissance, une lumière intense jaillit de sa mère Amina, ce qui eut pour effet d'illuminer les palais de la Syrie. On dit aussi que le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit. Quant au père du prophète, Abdallah, il tomba malade et mourut plusieurs mois avant la naissance de son fils Mohamed. Il faut dire que c'était la coutume, à l'époque, d'envoyer les fils de Khouraïch dans le désert, en dehors de la ville. Cela pour les faire allaiter par des nourrices et leur faire passer leur plus tendre enfance dans une tribu bédouine. On considérait cela comme plus propice au développement d'une santé solide, mais aussi comme un retour aux sources et une occasion de profiter de la liberté que procure l'immensité du désert. Le petit Mohamed fut donc confié à Alima pour l'allaitement et passa 4 ou 5 ans avec cette famille bédouine, s'occupant ensuite des moutons dès qu'ils furent assez grands pour marcher et apprenant à vivre comme les gens du désert. C'est justement durant cette période, alors qu'il avait 4 ou 5 ans, où eut lieu la fente de sa poitrine. Mousselim rapporte en effet de Anas que l'ange Gabriel, Jibril, s'est présenté au messager d'Allah alors que celui-ci jouait avec les garçons de son âge. Il le saisit, le terrassa et fendit son cœur duquel il sortit une sangsue en disant « Voici la part que Satan a sur toi. » Puis, il purifia l'ascensue en question dans une cuvette en or avec de l'eau de zemzem, la banda et la remit en place. Les garçons s'écrièrent alors « On a tué Mohamed ! » C'est ainsi que les gens trouvèrent le visage du prophète tout pâle. Anas dit avoir vu l'effet de l'opération sur la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. A l'âge de 6 ans, peu de temps après être retournée chez sa mère, cette dernière l'emmena avec elle à Yatrib où son père était décédé. Elle fut saisie d'une fièvre subite et mourut durant le voyage du retour. C'est ainsi que Mohamed fut alors confié à son grand-père, Abdoul Moutalib, le chef du clan Hashimit. Mais à l'âge de 8 ans, son grand-père mourut à son tour et il fut alors confié au nouveau chef du clan Hashimit, son oncle Abu Talib. Le jeune Mohamed gardait donc les moutons et lorsqu'il eut 9 ans, son oncle l'emmena avec lui en Syrie au sein d'une caravane afin de lui apprendre les rudiments du commerce. Lorsque le prophète eut 12 ans, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce, encore une fois en Syrie. Le voyage les mènera à une rencontre pour le moins inattendue. Un moine du nom de Bahira s'approcha de Mohamed. Il prit ce dernier par la main et dit « Voici le guide des mondes, celui qu'Allah envoie par clémence à l'égard des mondes. » Abu Talib répliqua « Qu'en sais-tu ? » Et le moine de répondre « Les pierres et les arbres que vous avez dépassés depuis Al-Aqaba se sont tous prosternés pour rien moins qu'un prophète. Je le reconnais par le saut de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessus du cartilage de son épaule. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres. » Un peu plus tard, Abu Talib ramena son neveu à la Mecque. À son retour donc, il continua à travailler comme marchand et se bâtit une nouvelle réputation. À l'époque, la Mecque comptait parmi ses gens fortunés une femme du nom de Khadija, deux fois veuve. Impressionnée par les éloges qu'elle entendait au sujet de Mohamed, que les gens surnommaient Al-Amin, le digne de confiance, elle l'embaucha et l'envoya vendre sa marchandise en Syrie. Lorsqu'il revint, elle fut encore plus impressionnée par son excellent travail, par son honnêteté, sa douceur et de surcroît sa vertu. Par la suite, Khadija fit transmettre une demande de mariage au prophète Mohamed alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, Mohamed avait 25 ans et Khadija 40 ans. Il accepta sa demande et la prit pour épouse. Il faut dire que Khadija était la meilleure femme de sa tribu de par sa généalogie, sa richesse et son intelligence. Et ce fut la première femme à se marier avec le prophète. Jusqu'à sa mort d'ailleurs, celui-ci n'épousa pas d'autres femmes. Khadija et Mohamed eurent ensemble six enfants, dont un garçon, Qasim, d'où le surnom du prophète Aboul Qasim. D'ailleurs, Khadija est la mère de tous les enfants du prophète alayhi salatu wassalam à l'exception d'Ibrahim. Les deux fils s'appelaient Qasim et Tahir et les filles s'appelaient Zaynam Al-Khoutoum Khoukaya et Fatim. Malheureusement, les garçons moururent tous en bas âge. Quant aux filles, elles vécurent jusqu'à l'avènement de l'islam, embrassèrent la religion et émigrèrent à Médine. Cependant, elles moururent toutes du vivant du prophète à l'exception de Fatima qui mourut six mois après son père. Que ceux donc qui sont frappés par une épreuve se rappellent de la vie d'épreuve du prophète qui perdit la plupart de ses enfants de son vivant alayhi salatu wassalam, persécutés pour son message qui pourra prétendre être éprouvée plus que le prophète d'Allah. Mohamed à l'époque devint donc un homme respecté dans sa communauté, admiré à la fois pour sa générosité et son discernement. Son avenir semblait tout assuré. Plus tard, ayant rétabli la prospérité de son clan, peut-être serait-il devenu un des aînés les plus influents de la cité et aurait-il terminé sa vie comme son grand-père assis à l'ombre de la Carba à se remémorer les bons moments de sa vie. Toutefois, son esprit était quelque peu agité et inquiet et il le devint de plus en plus au fur et à mesure qu'il gagnait en âge. A titre de rappel, les Mécois descendaient d'Abraham et d'Ismaël et leur temple à Carba avait été construit par Abraham pour qu'il soit adoré à Allah seul et sans associer. Les gens l'appelaient d'ailleurs toujours la maison sacrée, la maison d'Allah mais ils y adoraient malheureusement avec Allah d'autres divinités, un nombre d'idoles qu'ils avaient disposées à l'intérieur de même que des sculptures représentant des divinités qu'ils croyaient être les filles d'Allah. Ils leur demandaient d'intercéder auprès de lui en leur faveur. Certains hommes ou alhamdoulilah s'écartaient de ce polythéisme ambiant et cherchaient la vérité. Mohamed, fils d'Abdollah était l'un d'eux. Nous allons bientôt parler du moment où le prophète a reçu la révélation divine mais avant cela rappelons que la vie du messager d'Allah en tant que prophète et messager se divise en deux grandes étapes l'époque mécoise longue de 13 ans et l'époque médinoise longue de 10 ans ce qui nous donne 23 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc reçu la révélation à 40 ans jusqu'à sa mort à 63 ans. À 40 ans, le messager d'Allah s'adonnait à des retraites spirituelles. Il ressentait ce besoin de solitude et prit l'habitude de se retirer dans une grotte à 4 kilomètres de la Mecque la grotte de Hira. Cette grotte se situe dans la montagne de lumière Jabal al-Nur. Avec des vivres et de l'eau il s'adonnait à la réflexion sur la création d'Allah sur les signes de l'univers qui l'entourait. Quand le scintillement des étoiles est si vif qu'il pénètre l'œil, sa retraite le préparait sans qu'il ne le sache encore à recevoir une importante révélation et à se voir confier une mission colossale devenir prophète et transmettre le message à son peuple mais également à toute l'humanité. Le message provenant du créateur lui-même. Il reçut la première révélation au cours de l'une des dernières nuits du ramadan connue comme étant d'ailleurs la nuit du destin Seul dans la grotte de Hira il fut soudain interpellé par l'ange de la révélation Gabriel Jibril en arabe le même ange qui était allé d'ailleurs jadis voir Marie la mère de Jésus. L'ange l'étreignit et lui ordonna L'ange répéta deux fois son ordre et obtint chaque fois la même réponse de la part du prophète Alors il agrippa solidement ce dernier puis le relâchant un peu lui révéla C'est ainsi que débuta l'extraordinaire histoire de l'ultime révélation de Dieu à l'humanité révélation qui demeure en vigueur jusqu'à la fin des temps La rencontre d'un arabe il y a 14 siècles avec un être sorti tout droit du domaine de l'invisible fut un événement d'une importance si capitale qu'il allait bouleverser des peuples entiers à travers le monde affecter la vie de centaines de millions d'hommes et de femmes a mené à la construction de grandes cités et à l'éclosion de grandes civilisations mais également a provoqué la défaite de puissantes armées et a fait renaître de leurs cendres des splendeurs insoupçonnées De surcroît cette dernière révélation vient corriger les erreurs de ceux qui ont altéré la parole d'Allah et ont dévoyé le sens du message De prime abord la rencontre du prophète avec l'ange Gabriel provoqua en lui une grande frayeur ce qui est tout à fait naturel Alors qu'il dévalait la montagne comme s'il était poursuivi il entendit une puissante voix crier « Mohamed tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel » Il dirigea alors son regard vers le ciel et vit effectivement Gabriel énorme qui occupait tout l'horizon Dans toutes les directions il ne voyait que l'ange Gabriel Il courut alors jusqu'à chez lui entra en trombe et dit allotant à sa femme Khadija « Couvre-moi, couvre-moi » Elle le fit allonger et le couvrit d'un manteau Puis dès qu'il eut recouvré ses esprits il lui raconta ce qu'il venait de vivre Il avait peur il craignait pour sa vie mais Khadija le rassura Jamais Allah ne te déshonorera Tu entretiens de bonnes relations avec ta famille tu aides les pauvres tu sers les invités généreusement et tu portes secours aux victimes de calamités Elle voyait en son mari un homme que jamais Dieu n'humilierait car il était juste honnête et altruiste Elle ne le prit pas en moquerie mais elle le soutenut et crut en lui directement La toute première personne à croire en lui fut donc sa femme Khadija Cette dernière alla chercher les conseils de son oncle Waraka un savant versé dans la Bible Après l'avoir écouté raconter l'expérience qu'avait vécu son mari il reconnut en lui l'homme que la Bible décrivait comme le prophète attendu et il confirma que ce qui lui est apparu dans la grotte était bel et bien un message venant de l'ange Gabriel l'ange de la révélation Il s'agit du gardien des secrets Gabriel apparu à Moïse disa Waraka le savant suite à quoi le prophète continua de recevoir des révélations jusqu'à sa mort révélations que ses compagnons mémorisait et mirent par écrit sur des pots de moutons et autres supports Durant les premières années de sa mission le prophète prêcha aux membres de sa famille et à ses amis intimes La première femme à embrasser l'islam fut son épouse Khadija Le premier enfant fut son cousin Ali dont il avait la charge et le premier serviteur fut Ziyad un ancien esclave auquel il avait rendu sa liberté son ami de longue date Abu Bakr fut le premier homme libre à embrasser l'islam Plusieurs années plus tard le prophète dit à son sujet Tous ceux que j'ai appelé à l'islam ont d'abord hésité à l'exception d'Abu Bakr Plus tard il reçut l'ordre divin de commencer à prêcher ouvertement et de dénoncer clairement l'idolâtrie Au début les Khouraïch ignorèrent cet étrange petit groupe d'individus de musulmans voyant Mohamed comme un cas désespéré d'auto-illusion Mais après un temps ils vinrent à réaliser que ce qu'ils prêchaient représentait une menace pour leur religion et la prospérité de la Mecque Pendant un temps ils se contentèrent de se moquer d'eux ouvertement Son oncle Abu Talib pria son neveu de laisser tomber son prêche afin de ne pas compromettre sa sécurité et celle de son clan mais rasul Allah de répondre Oh mon oncle je jure par Allah que même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire renoncer à cette affaire je n'y renoncerai jamais jusqu'à ce que Allah la fasse triompher ou que j'y perde la vie Abu Talib répondit en soupirant Oh fils de mon frère je ne t'abandonnerai pas Mais la tension dans la cité augmenta petit à petit mois après mois au fur et à mesure que son influence spirituelle se répandait ébranlant de par cela l'hégémonie des notables de Kouraïch et créant la division au sein de leur famille L'opposition envers le prophète et les musulmans était à ce moment-là commandité par un certain Abu Djal mais aussi avec Abu Lahab et le beau-frère de ce dernier Abu Soufyan Revenant un jour de la chasse Hamza un autre oncle du prophète Mohamed qui était jusqu'alors là demeuré neutre fut si irrité lorsqu'on le mit au courant des insultes proférées à l'égard de son neveu qu'il allait trouver Abu Djal le frappa à la tête avec son arc et annonça sur le champ sa conversion à l'islam Vers la fin de la troisième année le prophète reçut donc l'ordre de se lever et de mettre les gens en garde clairement contre l'idolâtrie Son appel au monothéisme pur le tawhid en arabe ne plaisait pas du tout au Kouraïch comme nous l'avons vu La seule et unique raison pour laquelle ils ne cherchèrent pas à tuer le prophète c'était la crainte de la vengeance du clan auquel appartenait sa famille mais il ne se jeûnait pas pour se moquer voire persécuter les musulmans et parfois de manière très violente ayant recours à la torture pour les musulmans les moins protégés Parmi les supplices on se rappelle de l'histoire de Bilal les Kouraïch lui attachaient une corde autour du cou et le livraient aux enfants de la Mec qui tirant sur la corde parcouraient les montagnes les traces de la corde étaient perceptibles sur le cou de Bilal pire encore Oumaya tirait sur la corde et lui assénait des puissants coups de bâton on dit aussi qu'on l'exposait au soleil brûlant du midi l'affamait puis étalé sur le sol rocailleux de la Mec on lui posait une énorme pierre sur la poitrine pour le forcer à renier sa foi mais sa réponse ne fut autre que de dire Ahad Ahad unique c'est à dire qu'Allah seul mérite l'adoration un exemple d'endurance face à la torture subhanallah alors que Bilal était dans cet état critique au seuil de la mort Abu Bakr l'aperçut et le racheta à ses maîtres pour une somme exorbitante cela afin de lui sauver la vie il fut ensuite soigné chez le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam et devint l'un de ses plus proches et plus chers compagnons quand beaucoup plus tard on cherchait un moyen d'appeler les gens à la prière c'est Bilal qui devint le nouveau Mohamed de l'islam celui qui appelle à la prière on se rappelle de lui comme étant un homme noir grand et mince doté d'une puissante voix d'un homme chez qui le soleil durant son supplice avait tout brûlé sur son corps à l'exception de l'amour pour Allah et son messager les persécutions les persécutions qu'enduraient certains croyants étaient si cruelles que le prophète conseillait à tous ceux qui pouvaient émigrer au moins temporairement d'aller en Abyssinie car il y avait là-bas le Négus un roi chrétien juste c'est ainsi que près de 80 convertis quittèrent le pays en l'an 614 cette alliance avec une puissance étrangère irrita encore plus les Mécouas ils envoyèrent des émissaires demander au Négus l'extradition des musulmans un important débat eut lieu à la cour et les musulmans l'emportèrent en démontrant tout d'abord qu'ils adoraient le même dieu que les chrétiens puis en récitant quelques versets du coran relatif à la Vierge Marie ce qui fit fondre en larmes le roi chrétien le Négus il dit d'ailleurs en vérité cela provient de la même source que ce que Jésus a apporté mais en dépit des persécutions et de l'exil forcé le nombre des musulmans augmenta encore ce qui inquiéta les Kourèches au plus haut point l'adoration des idoles à la Carba dont ils étaient les gardiens était leur principale préoccupation lors du pèlerinage ils postèrent des hommes sur tous les chemins pour mettre en garde les tribus contre le fou qui prêchait parmi eux comme ils l'appelaient ils tentèrent ensuite d'amener le prophète à accepter un espèce de compromis ils embrasseraient sa religion à condition qu'il la modifie qu'il la modifie de telle sorte à y inclure leur divinité comme intercesseur auprès d'Allah en contrepartie ils lui proposaient de faire de lui leur roi s'il renonçait à dénoncer l'idolâtrie bien entendu le prophète refusa catégoriquement cette proposition en dehors de Hamza un autre allié de poids allait bientôt rejoindre le rang des croyants Omar ibn Khaktab d'abord très irrité par la popularité croissante de cette nouvelle religion si contraire à tout ce qu'on lui avait enseigné depuis son enfance il avait juré de tuer Mohamed sans craindre aucune conséquence quelqu'un lui fit remarquer qu'avant de réaliser un tel crime il avait tout intérêt à s'occuper de sa propre famille puisque sa soeur et le mari de cette dernière s'étaient convertis à l'islam faisant éruption dans leur maison il les trouva en train de lire des versets de la sourate Taha quand sa soeur reconnut qu'il s'était bel et bien converti à l'islam il se mit à la frapper puis terriblement honteux de son geste regrettant il demanda à voir le texte sa soeur a insisté pour qu'il fasse d'abord ses ablutions ensuite elle lui tendit le texte et au fur et à mesure de la lecture une soudaine transformation s'opéra chez Omar ibn al-Khattab le doux pouvoir de la parole divine le transforma à jamais il allait se convertir à l'islam il alla voir le prophète Mohamed et lui annonça son entrée en islam cet homme était parti dans l'intention de tuer le prophète mais en lisant le coran il se convertit instantanément subhanallah par la suite l'animosité des courais atteignait son paroxysme ils en étaient arrivés à créer un véritable blocus économique envers le clan hachimite aucune transaction commerciale avec eux n'était permise jusqu'à ce qu'ils ne bannissent Mohamed pendant 3 ans le prophète et les siens furent forcés de demeurer dans leur forteresse située dans une des gorges montagneuses de la Mecque mais le temps passe certaines bonnes âmes de courais se lacèrent du boycott car après tout ces gens étaient de bons vieux amis et voisins ils s'arrangèrent pour obtenir une révision du document qui avait été placardé à l'intérieur de la carba mais lorsque le document fut sorti apporté à l'extérieur ils découvrirent qu'il avait été presque entièrement détruit par des fourmis blanches à l'exception des mots bismika Allahouma en ton nom au Allah quand les notables découvrirent cela ils annulèrent l'interdiction et le prophète fut à nouveau libre de circuler dans la cité je vous propose de faire une petite pause car je n'ai pas eu l'occasion de parler de ce qu'on rapporte sur le physique et la moralité de notre prophète Mohamed c'était un bel homme de taille moyenne les cheveux et la barbe très noire ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseil la gentillesse et la miséricorde de Mohamed était inégalable il accorda une place d'honneur à la femme une place dans la société qui était à l'époque inimaginable il était le premier à vouloir émanciper les esclaves et les traiter avec énormément de respect c'était du jamais vu lorsqu'il marchait il semblait dévaler une pente c'est à dire que sa démarche était franche son visage était lumineux à l'image de la pleine lune et sa voix était douce et belle il s'exprimait sans élever la voix n'était ni médisant ni criard il était calme et constamment de bonne humeur taciturne ses yeux étaient plus fixés au sol qu'au ciel la plupart de ses regards étaient liés à l'observation c'était la sagesse incarnée il ne coupait pas la parole écoutait et était décrit comme constamment préoccupé enclin à la réflexion lorsqu'il s'exprimait son auditoire était tellement attentif qu'il gardait la tête baissée à des points que les oiseaux auraient pu s'installer à même leur tête le prophète de par sa haute moralité est le modèle parfait pour toute l'humanité à bien des égards 6 mois après la levée du blocus économique le prophète a connu une année particulièrement douloureuse l'année noire c'est cette année où son oncle Abu Talib qui le protégeait depuis longtemps décéda malgré la protection qu'il avait mis en oeuvre pour son neveu il ne s'est pas converti à l'islam bien que le prophète le désirait ardemment mais Allah lui révéla qu'il ne guide pas celui qu'il souhaite c'est Allah qui guide ceci est un petit rappel à nous autres convertis on patiente on invoque Allah de guider nos proches mais au final c'est Allah qui guide ce qu'il veut donc il faudrait éviter de trop se torturer pour cela cette même année le prophète perdu également son épouse Khadija Khadija comme nous l'avons vu était cette femme qui avait cru au prophète lorsque les gens le démentaient qu'il a toujours soutenu depuis de nombreuses années c'est avec Khadija qu'il eut tous ses enfants au nombre de 6 à l'exception du 7ème Ibrahim c'était une avalanche de tristesse pour le prophète et suite à la mort d'Abu Talib les Khouraïch redoublèrent d'agressivité envers le messager d'Allah suite à quoi le prophète se rendit dans la petite ville de Taïf il avait espoir que les gens de la localité répondent favorablement à l'appel de l'islam ne serait-ce que de trouver un abri temporaire toutefois la réponse ne fut pas du tout favorable c'est donc cette année de l'an 10 de la prophétie que le prophète se rendit à Taïf à 111 km de la Mecque appelant l'islam il fut rejeté avec une grande violence à tel point que les stupides du peuple de Taïf se mirent à lui jeter des pierres chassés les chaussures du prophète étaient teintées de sang suite à ses blessures Ziyad ibn al-harisa un des servants du messager d'Allah fut lui aussi blessé le prophète trouva refuge dans un jardin et s'asseyait à l'ombre puis invoqua Allah son créateur c'est alors que l'ange Gabriel lui apparut peu après en lui proposant d'anéantir ce peuple malfaiteur que l'ange des montagnes serait bien capable de les réduire en poussière mais quelle fut la réponse du prophète il dit au contraire je prie à Allah le tout puissant de sortir de leur postérité des gens qui l'adoreront lui seul sans rien lui associer telle était la clémence du messager d'Allah malgré son année de souffrance il garda espoir et place à sa confiance en Allah en l'an 11 de la prophétie le prophète se maria avec Aïcha c'est par la suite que va se produire un événement inattendu l'ascension extraordinaire du messager d'Allah Allah envoya l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit le voyage nocturne on rapporte que le prophète fit le voyage nocturne monter sur Alborak une sorte de cheval ailé de la Mecque à Jérusalem avant d'être finalement élevé par l'ange Gabriel lui-même au premier ciel afin de rencontrer le prophète Adam puis à chaque fois qu'il montait au ciel supérieur il rencontrait un prophète le prophète Yahya Haïssa Yusuf Hidris Haroun Musa et même Ibrahim que la paix soit sur eux et cela jusqu'au 7ème ciel puis il a été élevé vers Allah le Très Haut et la salat fut imposée pour la communauté musulmane à savoir les 5 prières quotidiennes qui étaient initialement fixées à 50 peu après une tentative d'assassinat sur le prophète la délégation de la ville de Yatrib l'actuelle Médine située à 400 km de la Mecque proposa l'hospitalité à Mohamed et à sa communauté après 13 ans de prêche à l'islam à la Mecque c'est la Hijra l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine cette égire marque le commencement du calendrier islamique beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis à l'islam on les appelle les Ansar c'était un long et périlleux voyage et cela rappelle qu'à l'époque les pèlerins du monde entier n'étaient pas dans des bus climatisés ils n'avaient pas tout le confort contemporain lorsque les musulmans d'aujourd'hui font le pèlerinage à la Mecque et qu'ils passent parfois de Médine à la Mecque ils devraient relativiser et se rappeler les énormes bienfaits d'Allah les voyages à l'époque étaient longs et pénibles et les moyens de transport extrêmement rudimentaires en plus de cela les polythéistes de la Mecque avaient lancé des gens à la poursuite du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est avec nous après avoir voyagé durant plusieurs jours en empruntant des chemins peu fréquentés ils atteignirent finalement une banlieue de Yatrib appelée Kouba le prophète resta quelques jours à Kouba où il établit les fondations de la toute première mosquée de l'histoire de l'islam puis une fois bien installé à Yatrib c'est à dire Médine il commença la construction d'une mosquée la célèbre mosquée du prophète en plus d'être un lieu de prière la mosquée était une école où les musulmans apprenaient les divers éléments de leur religion c'était un édifice construit à partir des troncs des palmiers qui y étaient déjà et dont le toit avait été fait à partir des branches de ces mêmes palmiers les 13 ans d'humiliation à la Mecque de persécution et d'une mission prophétique difficile à mener faisaient dorénavant partie du passé au cours de la seconde année après l'immigration le prophète reçut l'ordre divin de changer la Qibla c'est à dire la direction de la prière ce n'était plus en direction de Jérusalem que les croyants devaient effectuer leurs prières mais plutôt en direction de la maison sacrée d'Allah la Kaaba durant 13 années les musulmans avaient été purement pacifistes par la suite plusieurs petites expéditions furent envoyées afin de reconnaître les routes menant à la Mecque et de former des alliances avec d'autres tribus d'autres expéditions furent envoyées pour intercepter des caravanes revenant de Syrie qui se dirigeaient vers la Mecque permettant ainsi aux musulmans d'exercer une pression économique sur les Kouraîches afin qu'ils ne cessent de persécuter les musulmans tant à la Mecque qu'à Médine seules quelques-unes de ces expéditions dégénérèrent en bataille la première grande bataille de l'islam fut appelée la bataille de Badr les musulmans trois fois moins nombreux que les Mecquois qui étaient au nombre de mille sont sortis vainqueurs miraculeusement cela avec l'aide divine car il est dit dans le courant je vais vous aider en vous envoyant un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres parmi les causes qui ont mené à cette bataille entre les musulmans et les Kouraîches il y a le fait que le prophète al-Israat wa salam avait appris qu'Abu Soufyan un des chefs des Kouraîches qui finira par embrasser l'islam plusieurs années plus tard était de retour de Syrie avec une caravane chargée de biens et de marchandises le prophète décida alors de l'intercepter avec un double objectif d'un côté comme une sorte de représailles envers les Mecquois qui avaient fait main bas sur toutes les richesses des Muhajiroun c'est-à-dire les musulmans qui avaient été contraints d'émigrer vers Médine à cause des persécutions et d'un autre côté de porter atteinte au pouvoir économique des Kouraîches et donc à leur puissance militaire qui faisait peser un risque permanent sur les musulmans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitte donc Médine avec un groupe d'un peu plus de 300 compagnons Abu Soufyan de son côté apprend l'arrivée des musulmans il envoie alors très rapidement un émissaire à la Mecque pour avertir les Kouraîches mais entre temps l'armée mécoise a déjà quitté Makkah elle pense un moment à revenir mais Abu Jhar l'ennemi d'Allah et de son messager saisie de l'ivresse de l'orgueil et du pouvoir va les inciter à continuer jusqu'à Badr un village situé à une centaine de kilomètres de Médine mais ce qu'Abu Jhar ne savait pas c'est qu'en réalité la mort était en train de l'appeler les mécois se dirigèrent donc vers Médine et le prophète de son côté lorsqu'il apprend l'approche de ces derniers se concerta avec les chiens pour déterminer la conduite à adopter en effet à aucun moment ils ne s'étaient préparés à faire face à une telle armée une armée parfaitement équipée alors que de leur côté ils n'étaient que 300 avec en tout et pour tout quelques chevaux quelques chameaux et quelques épées tous les musulmans vont pourtant accepter la bataille et en découdre avec les polythéistes mais quoi le début des hostilités commença par des duels à l'épée dont le premier fut remporté haut la main par Hamza Ibn Abdi Muttalib qui tua Al-Aswad un des courreys malveillants et de mauvais caractère conséquemment plusieurs autres duels ont éclaté et les courreys avaient perdu d'emblée trois de leurs meilleurs cavaliers et dirigeants vaincus par Ali et Hamza même s'il faut noter que Roubaïda Ibn Haris fut blessé d'ailleurs il décédera quelques jours après la bataille de Badr puis la bataille généralisée éclata c'est alors la victoire foudroyante par les musulmans comme vous le savez certainement plus d'une dizaine des plus grands chefs païens de Mecca ont été tués parmi lesquels on compte Haboudjal le père de l'ignorance au cours de l'année suivante une armée composée de 3000 hommes partit de la Mecque pour venir détruire Médine ils étaient bien décidés à en découdre avec les musulmans et à venger ceux qui avaient été tués à Badr de prime abord les musulmans dominaient les Mecquois et la bataille de Uhud était en faveur des musulmans et se serait soldé par une victoire encore plus grande que celle de Badr si ça n'avait été la désobéissance d'un groupe de certains musulmans de 50 archers qui avaient désobéi à l'ordre du prophète en effet le prophète avait demandé à certains gardes à certains archers de monter la garde devant un passage que pouvait emprunter la cavalerie ennemie en leur disant de ne surtout pas changer de position malheureusement croyant que leur armée avait remporté la bataille bien trop sur deux ils quittèrent leur position craignant de voir leur part du butin leur échapper à ce moment là la cavalerie des Khouraïch s'engouffra par le passage ainsi libéré et fonça sur les musulmans pour les prendre à revers après cela le prophète lui-même fut blessé les musulmans se regroupèrent autour du prophète bâtir en retraite laissant de nombreux morts derrière eux moralité de l'histoire ne jamais désobéir à Allah et son messager car cela peut coûter très cher c'est durant cette bataille que le cadavre de Hamza le jeune oncle et ami d'enfance du prophète fut mutilé par Inde l'épouse d'Abu Soufia on rapporte d'ailleurs qu'elle ouvrait son corps sortit son foie et en mâchouillait une partie ce qui est particulièrement immonde Les revers qu'avaient subi les musulmans au mont Ouahoud avaient réduit le prestige de ces derniers aux yeux des tribus arabes et juives de Médine Des tribus qui avaient été jusque-là penchées en faveur des musulmans commençaient à se rallier au Kouraïch Des compagnons du prophète se faisaient désormais attaquer et même tuer lorsqu'ils voyageaient en petits groupes Koubaïb un de ses messagers fut capturé par une tribu du désert et vendu à Kouraïch suite à quoi il fut torturé à mort sur la place publique et cela à la Mecque aux yeux de tous Ibn al-Jawzi rapporte en ce sens sur Koubaïb le témoignage d'un sahabi ayant assisté à son exécution J'ai assisté à l'exécution de Koubaïb le sahabi certains associateurs de Kouraïch lui arrachaient des morceaux de son corps puis ils lui ont dit est-ce que tu aimerais que Mohamed soit à ta place et lui de répondre par Allah je n'aimerais pas qu'il soit atteint ne serait-ce que par la piqûre d'une épine alors que moi je suis avec ma famille et mon fils Subhanallah imaginez-vous il est en train de se faire découper morceau par morceau par les polythéistes et non seulement il reste ferme mais il rajoute qu'il n'aimerait pas qu'il n'arrive ne serait-ce qu'une piqûre d'épine au messager d'Allah alayhi salatu wa salam alors que lui serait parmi les chiens en sécurité et nous qu'aurions-nous fait à la place de Koubaïb en dépit du traité conclu avec les musulmans certains juifs cachaient difficilement leur hostilité envers eux ils se mirent à négocier des alliances avec les Kouréges et les hypocrites et tentèrent même d'assassiner le prophète ce dernier se vit dans l'obligation de prendre des mesures punitives contre certains d'entre eux la tribu de Banu Nadir fut alors assiégée dans leur forteresse leur résistance se trouva affaiblie et ils furent forcés d'émigrer c'est d'ailleurs par la suite que le prophète rencontrera sa fille avec qui il se mariera et une vidéo entière avait été consacrée à cette histoire je mettrai le lien à la fin de la vidéo que vous regardez actuellement Abu Soufyan qui faisait partie des Kouréges avait probablement compris que les représailles œil pour œil dent pour dent étaient devenues inutiles soit ils faisaient tomber une bonne fois pour tous les musulmans soit ils perdaient la guerre de façon définitive usant de ses talents diplomatiques il planifia alors de former une confédération de tribus bédouines dont certaines étaient violemment opposées aux musulmans les autres étant intéressés uniquement par le but au cours de la cinquième année de la hijra il partit donc avec dix mille hommes en direction de Médine ce qui constituait la plus importante armée jamais vue dans le hijaz Médine du côté musulman ne pouvait rassembler que trois mille hommes pour résister le prophète a un conseil de guerre et cette fois personne ne suggéra d'aller à la rencontre de l'ennemi directement leur principale préoccupation concernait la meilleure façon de protéger la cité de Médine c'est à ce moment-là que Salman le Perse un ancien esclave qui était devenu l'un des plus proches compagnons du prophète suggéra de creuser de profondes tranchées tout autour de la cité entre les champs de lave et les forteresses il s'agissait il s'agissait d'une tactique sans précédent jamais connue à l'époque dans les guerres entre les peuples arabes mais elle fut approuvée par le prophète Ali S.A.W. le travail était presque fini lorsque l'armée des mécois apparut à l'horizon tandis que les musulmans attendaient l'assaut ils apprirent que Banu Kouraïda une tribu juive de Médine qui était alors jusqu'à la rester loyale aux musulmans était passé du côté de l'ennemi attaqué de tous les côtés l'affaire semblait totalement désespérée le prophète fit alors venir chaque homme disponible près des tranchées laissant la cité aux commandes d'un musulman aveugle et l'ennemi fut accueilli par une pluie de flèches s'approchant d'un obstacle inattendu les tranchées réalisées par les musulmans Abu Sofyan et ses hommes furent quelque peu étonnés et ne purent pas traverser ces tranchées pendant plusieurs semaines ils n'arrivaient même pas à avancer la température changea les vents glaciers se mirent à balayer l'endroit accompagnés de pluies torrentielles les bédouins qui avaient été appelés à la bataille ne pouvaient plus le supporter ils avaient suivi l'armée des coureches en croyant obtenir facilement un butin en croyant gagner puisqu'ils étaient plus de dix mille mais finalement près de ces tranchées boueuses ils n'arrivaient pas à avancer sous une pluie torrentielle ils voyaient leurs bêtes mourir les unes après les autres finalement ils disparurent les uns après les autres sans même saluer Abu Sofyan l'armée se désintégra par la force des choses c'était terminé ils avaient perdu la bataille ce fut au cours de la sixième année de l'égir qu'une trêve fut décrétée entre Mohamed et les Mécouas c'est ce qu'on appela le pacte d'Al-Houdaibiyah elle stipulait qu'il n'y aurait plus d'hostilité entre les deux parties pendant une période de dix années le prophète devait alors retourner à Médine sans visiter la Carba mais on lui laisserait l'autorisation d'accomplir son pèlerinage l'année suivante c'est à partir de cette période que l'islam se répandit plus vite que jamais des lettres furent envoyées à plusieurs rois de différentes contrées lettres qui invitaient à se convertir à l'islam au cours des deux années qui s'écoulèrent entre la signature du pacte et la chute de la Mecque le nombre de convertis fut plus important que le nombre total de convertis depuis les débuts de l'islam mais un jour ce qui n'est pas très étonnant les Mécouas violèrent le pacte le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla alors tous les musulmans en âge de porter les armes et marcha en direction de la Mecque Kouraïch en fut terriblement effrayé sa cavalerie se mise en position de défense devant la cité mais fut rapidement mise en déroute sans effusion de sang c'est ainsi que le prophète entra dans sa ville natale en conquérant il n'entama aucune vengeance malgré les atrocités que les Kouraïch avaient fait subir aux musulmans et aux musulmans ses habitants craignaient évidemment qu'ils ne cherchent à se venger mais le prophète proclama une amnistie générale surprise et soulagée la plus grande partie de la population s'empressa de lui prêter allégeance le prophète ordonna ensuite la destruction de toutes les idoles se trouvant dans le sanctuaire et ajouta et dit la vérité l'islam est venu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître puis on entendit l'appel à la prière résonner dans toute la Mecque mais comme aucun être humain n'est éternel fut-il le prophète le prophète n'allait pas tarder à rejoindre son créateur au cours de la dixième année de la Hijra il quitta donc Médine avec 90 000 musulmans venus des quatre coins de l'Arabie afin d'accomplir le Hajj c'est-à-dire le pèlerinage ce voyage triomphal d'un homme vieillissant usé par des années de persécutions et de luttes incessantes fut entouré d'une aura de splendeur comme si un grand cercle de lumière s'éteignait petit à petit embrassant le monde des mortels de son éclat apaisant il se rendit à la Mecque pour la dernière fois en tant que pèlerin afin d'accomplir ce qu'il est convenu d'appeler le pèlerinage d'adieu durant ce pèlerinage il grimpa sur le mont Arafat et prononça son dernier serment public devant une foule immense après avoir loué et remercié son créateur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré au peuple écoutez-moi attentivement car je ne sais pas si après cette année-ci je serai encore parmi vous écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui au peuple tout comme vous considérez ce mois ce jour cette cité comme sacrée considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacré retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé votre capital cependant vous revient vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas Ibn Abdel Muttalib sera maintenant annulé méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs au peuple il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes mais elles ont aussi des droits sur vous souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiés si elles respectent vos droits alors à elles appartient le droit d'être nourri et habillé convenablement traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère au peuple écoutez-moi bien adorez Dieu faites vos 5 prières quotidiennes jeûnez pendant le mois du ramadan et donnez votre richesse en zakat accomplissez le hajj si vous en avez les moyens toute l'humanité descend d'Adam et Ève un arabe n'est point supérieur à un non arabe et un non arabe n'est point supérieur à un arabe et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonne action vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans vous êtes tous égaux vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré par conséquent ne soyez pas injustes les uns envers les autres souvenez-vous un jour vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes prenez garde donc ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort ô peuple aucun prophète ni messager ne viendra après moi et aucune nouvelle religion ne naîtra raisonnez bien ô peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets je laisse derrière moi deux choses le Coran et mon exemple la Sunna et si vous les suivez jamais vous ne vous égarerez que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres et ceux-là à d'autres encore et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement soit témoin ô Allah que j'ai transmis ton message à tes serviteurs c'est ainsi que le prophète termina son dernier serment et alors qu'il se tenait près du mont Arafat le verset suivant fut révélé dans le sens du verset aujourd'hui j'ai parfait votre religion pour vous et j'ai accompli mon bienfait sur vous et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous il rappela aux musulmans leur devoir religieux le fait qu'ils auraient à rencontrer leur seigneur un jour et que chacun sera jugé en fonction de ses heures à la fin de son serment il demanda ne vous ai-je pas transmis le message et de cette multitude d'hommes et de femmes qui quelques mois auparavant ou quelques années auparavant avaient été de grands idolâtres s'exclamèrent oui par Allah et le prophète de répondre ô Allah tu étais moi c'est à dire que j'ai transmis le message l'islam était maintenant fermement établi et dans les années à venir il allait croître de manière exponentielle aux quatre coins du globe un jour le prophète alayhi sallatou wa sallam fut saisi d'une douloureuse maladie il se rendit alors à la mosquée enveloppé d'une lourde couverture et certains reconnurent les signes précurseurs de la mort sur son visage alors qu'il souffrait terriblement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lu sur lui les sourates protectrices al-Nas al-Ikhlas al-Fala lorsqu'il en était incapable c'est sa femme qui prenait le relais et récitait des sourates pour lui cela montre l'énorme bénéfice de ces sourates subhanallah surtout lorsqu'on est malade à l'âge de 63 ans il mourut dans sa maison à Médine ne laissant derrière lui que quelques biens alors que personne ne voulait y croire Abou Bakar le véridique dit ceci à quiconque adorait Mohamed j'annonce la mort de Mohamed mais à celui qui adore Allah le Seigneur est vivant et ne meurt jamais ainsi comme nous avons pu le voir le prophète Mohamed a marqué tellement d'esprit a suscité l'admiration de tellement de personnes c'est l'exemple ultime au niveau comportemental et à tous les aspects pour toute l'humanité il dit dans le Coran je suis le messager de Dieu pour vous tous durant ces périodes troublées les deux choses auxquelles les musulmans doivent s'accrocher ne sont autres que le Coran d'une part et la sonnée de notre prof Mohamed d'autre part Allah c'est mieux j'espère que cette vidéo plus complète que la précédente vous aura été bénéfique que vous aurez appris des choses ou réappris parce que on oublie forcément des détails sur la biographie de notre prophète Mohamed et pour ceux qui aiment lire n'hésitez pas à revenir notamment au livre de biographie notamment le nectar cacheté la syrah du prophète Mohamed par Ibn Kassir et d'autres savants Allah c'est mieux n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner ou à liker cette dernière que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète sa famille et ses compagnons et ses compagnons